Ceci est une capitale, c'est un petit abri pour les bergers qui viennent faire paître leurs chèvres, j'imagine ici, pas des vaches. Et apparemment, ça date au moins minimum du début du 19e siècle, nous a dit la guide et voilà, c'est très mignon. Alice, l'envoyée spéciale de Corbière Matin sur les chemins de la Garrigue, est revenue pleine de surprises et de nouveaux amis. Cathy Lépagnol propose chaque jour à 9h une balade dans les collines autour de la Grasse. Ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est le sourire ensoleillé des marcheurs à leur retour. D'abord, je vais raconter mon expérience, puisque c'est à ce titre qu'on m'a invité au Banquet du Livre. C'est de parler de mon blog, qui est un blog littéraire, La République des Livres, et qui existe maintenant depuis dix ans, dans quelques mois. Donc depuis dix ans, il y a eu des centaines de milliers de commentaires. Et en fait, je vais les analyser, je les ai analysés, puisque je les lis tous les jours. Et j'ai survécu, manifestement, ce qui n'était pas évident. Donc je me suis intéressé un peu à la psychologie des gens qui interviennent, des internautes, qui sont de simples lecteurs très souvent, qui interviennent très régulièrement sur ce blog, pour s'exprimer sur les livres, mais aussi sur la vie comme elle va, sur la folie du monde. J'ai appelé ça la névrose du commentaire infini, parce qu'il y a une grande part de délire là-dedans, beaucoup de méchanceté, de la haine, de la rage, et aussi des pépites extraordinaires d'érudition, de générosité, de partage, de connaissance. Donc il y a tout ça, un peu comme la vie, simplement comme c'est délire en écran, c'est désinhibé et donc beaucoup plus radical. Pierre Assouline tient un blog sur la littérature et l'édition chaque jour sur Internet, La République des Livres. Pour le premier rendez-vous de l'après-midi, il est venu parler de cette riche expérience de dix ans et de ce qu'elle a changé dans ses pratiques. Je lis toujours de la même manière, je lisais avant comme ça, je continue de le lire comme ça, ça n'a pas changé non plus ma manière d'écrire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'avec les commentaires, le robinet commentaires sur un blog, un journaliste, ce qui est mon cas, ou un critique, ce qui est mon cas aussi, a le courrier des lecteurs en direct, en pleine figure et publiquement. Alors qu'avant, les journalistes, ils n'avaient aucun courrier des lecteurs et quand ça leur arrivait, c'était filtré par la direction du journal et de toute façon, il y en avait peu. Parce qu'écrire une lettre, c'est un travail. Alors que là, c'est un clic et il reçoit tout à la figure. Ce qui n'est pas toujours facile, mais surtout, tout le monde est témoin. Donc on n'est pas obligé. Je pourrais très bien fermer le robinet et j'aurais même pu ne jamais l'ouvrir. J'ai choisi ce mode d'existence. Je ne regrette pas. Ça me prend du temps, c'est chronophage. Et en même temps, ça m'apporte beaucoup. D'abord sur la société, parce que c'est un sondage en direct, un sondage d'opinion en direct. Et ensuite, moi, ça m'enrichit, parce que j'apprends un tas de choses des autres et ça enrichit les propres livres que j'écris. Le soir, à la nuit tombée, David Fuckenberg et Manuel El Negro, son héros de papier, sont venus visiter la guitare de Gregorio Ibor Sanchez. Le dernier soleil réchauffait la terrasse du restaurant. Manuel est allé commander. Il est revenu fou de joie. Il a posé les bières devant moi, sur la table. Pico de las Cabras, 1283 mètres. Nous sommes restés longtemps à contempler les arrêtes nues du pic des chèvres. Elles semblaient soudain plus réelles. Leurs ombres frissonnaient dans la lumière rasante. La bière était fraîche. Manuel semblait requinqué. Il regardait ses doigts jouer en rythme sur le plastique de la table. Tu sais, Gordo, j'aurais pu faire histoire. Je lui ai dit qu'il était grand. Le succès était peu de choses. Il avait gagné le respect de tous ceux qui savaient. Manuel a balayé l'argument d'une gifle. L'artiste des artistes, hein. La belle affaire. Il a vidé sa bière. Il s'est essuyé les lèvres. Je ne suis pas grand chose, Gordo. Rien qu'un oiseau de pluie qui a migré au bout du monde. Et voilà que je rentre au nid, moribond. Je ne voulais plus entendre. Manuel a frappé du poing. Regarde-moi. Il a tendu ses bras au-dessus de la table, paume vers le ciel. J'avais le chant au creux des mains. Manuel s'est levé. Vamonos. Allons offrir un peu d'art à ces gens. Il a fait un détour par la fontaine. Il m'a confié sa veste. Il a retroussé les manches de sa chemise. Il s'est rincé les mains, le front. Le haut dégarni de son crâne. De quoi ai-je l'air, Gordo ? Je lui ai tendu un mouchoir. Je l'ai aidé à enfiler sa veste. Mon vieux, tu es superbe. Voilà ce que j'ai répondu. Manuel a ajusté le col de sa chemise. Que croyez-tu, Gordo ? Je suis Manuel El Negro, le meilleur de l'Espagne entière. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai embrassé son front brûlant. J'ai demandé. Que vas-tu chanter, Manuel ? Il a planté ses yeux noirs dans les miens. Que t'importe ce qui viendra.